Bonjour à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Le chef de l'État est à Boutimbo depuis cet après-midi, mais bien avant, dans une rencontre avec les forces vives de BNI, il a déclaré qu'il est déterminé en à finir avec toutes les forces négatives qui mènent une guerre asymétrique dans cette partie du pays, comme en témoignent cet extrait choisi par Blaise Boko Kessenza. Mais en tant que responsable de ce pays, de cette armée, je peux vous dire que ça ne va pas du tout me décourager. Ma détermination s'en trouve encore d'ailleurs plus décuplée, parce que je vais en finir avec ces gens, qui sont doublement criminels. parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort, mais en plus ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain. Et ça c'est inadmissible. Nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai réuni les responsables militaires, les responsables de sécurité. Nous avons discuté, évidemment, je ne vais pas vous faire le compte rendu de nos discussions, parce qu'il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques. Je peux vous garantir que nos forces armées vont monter en puissance de plus en plus. Vous avez évoqué l'état de siège, je l'ai entendu à plusieurs reprises. L'état de siège, rassurez-vous, n'a pas été décidé pour vous embêter. Loin de là. À un moment donné, il fallait une prise en main musclée, telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer. Votre gouverneur que je vois ici, qui est un homme que j'apprécie énormément, et dont j'appréciais d'ailleurs le travail, il le sait. À chaque fois que je le recevais à Kinshasa, je le lui disais. Il avait mes encouragements. Votre gouverneur, disais-je, n'a pas été désavoué. Loin de là. D'ailleurs, dès que l'état de siège prend fin et j'espère le plus tôt possible, il sera réhabilité. Restons à Béni pour parler des enfants touchés lors de leur site à la mairie de cette ville. Quelques-uns ont été présentés au chef de l'État lors de la rencontre avec les forces vives. Félix-Antoine Chiseké-Chilombo a pris l'engagement de poursuivre les auteurs de ces crimes. Suivez. Merci beaucoup. Et pour finir, ça c'est juste un flash que je vais remettre à votre protocole. D'accord. Je vous prierai chaque soir, avant de dormir, de bien vouloir regarder ce qui est. C'est juste une version noble de la souffrance des enfants. D'accord. Lorsqu'ils vous attendaient, leur discours a préparé comment ils devraient vous rencontrer. Puisque ça nous a coûté cher de bien vouloir veiller à ce que cette paix arrive, à telle façon que certains parmi nous ont aussi dit des blessures graves qui étaient poussées par peut-être les militaires de l'État et les gouvernés. Il y a la sœur là-bas qui n'a plus les bras droits, qui n'a plus la possibilité peut-être de crie. Nous nous prierons à chaque fois que vous allez travailler sur cette question de sécurité, de bien vouloir ne pas laisser son bras se faire casser pour rien. de bien vouloir ne pas laisser nos huit jours et nos huit nuits ne pas se faire passer courrier. De bien vouloir faire en sorte que le fouet que nous avons reçu, que la prison que nous avons subie, que l'injustice qui a été commise envers nous ne soit pas seulement là pour déplaire la population, mais que ce soit aussi votre motivation pour que la paix revienne chez nous. C'est le besoin primordial, la paix. Merci, Jésus. Merci, Papa Président. Jason, merci beaucoup. Merci. Et je vais vraiment vous demander au nom de ceux qui vous ont fait autant de mal, je vous demande pardon. Merci. Vraiment pardon du fond du cœur. Je ne sais pas si... Je n'étais même pas au courant de toute cette violence exercée sur des enfants, mais je crois qu'il faut ouvrir une enquête et sanctionner ceux qui ont porté la main sur les enfants. Merci, Papa Président. Et j'aimerais que vous disiez aussi à mon protocole que vous donniez plutôt les noms de tous les jeunes, comme votre camarade là-bas, qui ont eu des problèmes de santé, de blessures, pour voir comment est-ce que nous allons prendre ça en charge. Et Kinshasa et Kampala viennent d'initier un projet intégrateur par la construction d'une route qui va aller de Kassindi et Béni, projet marqué par l'empreinte des deux présidents, Félix-Antoine Chisiquet-Chilombo et Youwere Mousseveni. Ce projet va permettre une relance économique et sécuritaire entre les deux pays. La rivière Loubiria est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Chisiquet-Chilombo et Youwere Kagouta Mousseveni se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont répartis en trois axes. Kassindi-Béni, 85 km, Béni-Boutembo, 54, et Bounaganagouma, 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Chisiquet-Chilombo et Youwere Kagouta Mousseveni à NTP les 10 novembre 2019. En Pondue, la ville ougandaise et jumelles de Kassindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, le deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. À Kassindi, le président Félix-Antoine Chisiquet-Chilombo et son homologue Youwere Kagouta Mousseveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour qui se termine un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kassindi jusqu'à Béni Bouteibou et l'œuvre du président Youwere Kagouta Mousseveni ici présente. Dès qu'il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques et qui dit activités économiques dit croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons-nous, Congolais, encourager ce projet et lorsqu'il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusqu'à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternels, bien sûr, entre nos deux peuples. Je voudrais remercier son Excellence M. Tisekedi pour apporter le Congo dans la communauté africaine et de nous avoir conduit dans cette union africaine. Parce que le Congo en dehors de la communauté est-africaine et d'aide artificielle. Vous ne pouvez pas parler de la communauté de l'Afrique nous ne pouvons pas parler de la communauté des États de l'Afrique sans parler du Congo. Parce que tout ce que nous voyons ici fait partie de l'Est-Afrique. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kassindi-Benni-Boutembo-Bounadana-Egoma va à coup sûr faciliter les transports des marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'Océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. Et à Béni, dans les zones récupérées par les Fardissés, les écoles et universités fonctionnent à nouveau. L'Université chrétienne bilingue du Congo a connu deux attaques des FTC, des ADEF, un reportage de nos envoyés spéciaux. Françoise Boulabouak et j'aide en Montempo. Oui, c'est ici. Une université en pleine zone rouge. 2018-2019, l'Université chrétienne bilingue du Congo UCBC était attaquée par les ADEF. Les activités ont repris en février 2021 et pour sécuriser ce lieu du savoir, l'armée est présente sur le site. L'insécurité grandissante, on a été obligé de chercher un campus en ville où on a œuvré pendant près de deux ans. Nous sommes revenus ici et automatiquement, on a vu la population commencer à revenir. 18 auditoires, 450 étudiants, 5 facultés, dont les filières telles que les sciences économiques et l'agri-business, les futurs chefs d'entreprise sont en formation. Je fais des lotos bauines, berre d'arachide, j'achète des arachides puis je transforme ça à berre d'arachide. Moi, je compte vraiment, vraiment me battre contre, c'est la corruption. Je n'aime pas la corruption parce que la corruption fait partie des faiblesses, des plus grandes faiblesses qui sont en train de détruire le Congo aujourd'hui. On veut changer notre pays, travailler un peu dans notre pays, voir la manière dans nos présidents, le président fatigué est en train de faire. On veut aussi les remplacer ce jour, faire le mieux de ce qu'il est en train de faire. Le retour de la paix laisse la place au petit commerce sur les abords de la RN4 il y a quelques mois. C'était impensable. C'est déjà pour ça 1000 francs et puis là-bas. Donnez-moi alors. Au sujet de Béni, les images des élèves en citine à la mairie réclamant l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo avait fait le tour du monde. Le retour de la paix a fait retourner les élèves dans cette école construite en 1958 par les Belges. Avant, on ne devait pas entrer dans les champs. Les parents ne devraient plus faire leurs activités chambestres. Actuellement, ils commencent à faire leurs activités dans les entités qui se trouvent près du cadre militaire. un message à nos forces armées. Nous disons que nous sommes derrière eux. 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 789 élèves sont régulièrement inscrits ici. Les effectifs ont augmenté avec les écoliers venus des quartiers encore sous la menace des terroristes. Revenons dans la capitale où le Premier ministre s'est entretenu avec le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique sur l'accompagnement du programme de développement de la République démocratique du Congo. Patti Tongan nous en dit plus dans ce reportage. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique s'engage conformément à sa mission à contribuer à l'accroissement du volume des investissements directs étrangers arabes en République démocratique du Congo et à mobiliser des financements privés pour les investissements. Son directeur général Sidi Oltai reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge ce jeudi 17 juin a expliqué au chef du gouvernement les nouvelles stratégies de la BADEA 2030 axées notamment sur des infrastructures et le développement des chaînes des valeurs agricoles. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son excellence Monsieur le Premier ministre. C'était l'occasion de lui faire une présentation sur la Banque arabe pour le développement économique en Afrique sur ses interventions passées et actuelles mais surtout sur sa stratégie dont on peut citer les infrastructures le développement des chaînes de valeurs agricoles l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et le développement du secteur privé et du commerce. Nous avons écouté les orientations de son excellence Monsieur le Premier ministre sur les priorités de la RDC et nous avons exprimé toute la disponibilité de la Banque et des autres institutions financières arabes à accompagner les programmes de développement en RDC particulièrement en appuyant le secteur public mais aussi en appuyant le secteur privé à travers des financements adaptés ceci en plus des interventions de la Banque dans le domaine des prêts souverains qui sont destinés à appuyer les programmes du gouvernement et aussi les dons non remboursables qui sont destinés au renforcement des capacités. A la fin de sa mission en République démocratique du Congo une feuille de route sera convenue avec le ministère de l'économie et des finances pour les actions futures de cette banque et du groupe de coordination des institutions financières arabes a conclu Sidi Oultaï. Le Kassai central fait face à une situation de non-État depuis la disparition de son gouverneur une délégation des notables de cette partie du pays l'ont dit au vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo et avec lui ils ont parlé promotion des droits humains José Baytouabou La présence de hommes en uniforme devait être rassurante pour la population civile et non les contraires Cette vision rationnelle des choses a alimenté les discussions entre le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité son collègue des droits humains et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui veulent mettre en place un cadre de collaboration sur les changements des mentalités et des forces de sécurité Séance tenante ces trois personnalités ont réfléchi sur la stratégie à mettre en place pour la promotion des droits humains car faut-il rappeler la lutte contre les violences policières et avant tout une affaire de droits humains Les raisons que nous sommes ici aujourd'hui pour travailler avec le nouveau gouvernement et voir comment on peut continuer à avancer et pour avancer le changement spécialement le changement de mentalité des forces de sécurité et assurer qu'il n'y a pas d'abuse contre la population congolais dans un autre décor Daniel Asselo Kitoakoy a été informé du dysfonctionnement des institutions de la province du Kassai central situation provoquée par la mort du gouverneur de province Ambroise Kamukuni un tableau sombre a été peint par les notables de cette province prêtant une oreille attentive au discours de ces notables Daniel Asselo Kitoakoy a promis de faire de cette question une priorité afin de rétablir l'ordre Je vous propose de suivre à présent la réunion d'évaluation sur l'état d'avancement du processus de création de la zone économique spéciale de Miluna dans le territoire de Boudjala dans la province du Sud-Oubangui présidée par le ministre de l'Industrie Béthi Amani La province du Sud-Oubangui est en plein processus de la création de sa première zone économique spéciale de Miluna dans le territoire de Boudjala après la mission d'inspection effectuée par le ministre de l'Industrie accompagnée des experts de l'ASES et du ministère sur les sites où sera implantée cette zone économique spéciale l'heure et à la première évaluation de l'état d'avancement de ce projet présidé par le ministre de l'Industrie Julien Paloukouka Ongia cette réunion a mis autour d'une table les responsables de la société Miluna Gouin Sainer les gouvernants de la province du Sud-Oubangui les partenaires égyptiens et des experts du ministère occasion pour le gouverneur de la province Jean-Claude Mabénzé de présenter aux ministres des investisseurs égyptiens expérimentés dans l'agro-industrie et partenaires de la société Miluna Gouin Sainer Jean-Claude Hollance responsable de la société Miluna Gouin Sainer d'Ajuti le Sud-Oubangui c'est une région très riche c'est une région agricole aujourd'hui on parle de la zesse c'est très intéressant parce que nous avons les produits que nous pouvons transformer directement dans la province et aujourd'hui nous avons déjà fait venir des partenaires qui ont visité la zone les patrons de l'industrie a quant à lui rassuré ses hôtes de la protection du gouvernement plus les avantages fiscaux para fiscaux et douaniers qu'offre une zesse en RDC il ressort de cette réunion que la modernisation du port d'Akula sous la rivière Mongala est une priorité pour le gouvernement de la République dans la mise en oeuvre de ce projet et un groupe d'hommes d'affaires américains compte investir dans le domaine de l'énergie et la transformation des produits alimentaires ainsi que des déchets il a fait savoir à la ministre déléguée en charge des personnes vulnérables Irène Essambo Diata au cours d'un entretien ce projet réserve un quota aux personnes vivant avec handicap dans la création des emplois Betty Amani la question d'inclusion sociale et de la réinsertion socio-professionnelle nécessite l'implication de tous les acteurs nationaux internationaux à travers la mise en place des stratégies fortes et efficaces c'est ce que justifie l'entretien de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables avec une délégation du consortium d'investisseurs américains des AARC conduite par Junior Banzar ces consortiums désirent investir dans le domaine de l'énergie électrique la desserte en eau potable la transformation des produits alimentaires et le recyclage ainsi que le traitement des déchets cette délégation est venue rassurer la ministre du quota réservé aux personnes vivant avec handicap dans les emplois qui seront créés dans les cadres de ce projet ces projets là ont un grand impact sur la population du Congo en général mais aussi sur les gens qui vivent avec handicap qui ont trait à création de l'emploi et dans les domaines de l'énergie le domaine de la production alimentaire et domaine de l'eau potable et aussi d'autres discussions que nous avons eues avec madame la ministre dans un début on peut créer jusqu'à 10 000 emplois et cela dépendra aussi de l'extension que nous aurons la ministre Irène Sambodiata a été réceptive et a promis à ses hôtes de l'accompagnement du gouvernement en vue de matérialiser la vision du chef de l'état dans les domaines de la création des emplois et des richesses et puis les agriculteurs des environs de Dinragongo peuvent compter sur le ministre national de l'agriculture il a effectué une descente sur différents sites à Goma pour un dialogue constructif dans son approche de politique de proximité au bénéfice de la population le ministre de l'agriculture Désiré Ndinga Berriand suit progressivement la situation d'assistance au sinistré de l'éruption volcanique de Dinragongo après la première descente avec ses collègues du gouvernement puis celle avec le premier ministre le ministre de l'agriculture et qui est aussi dans la suite du chef de l'état Félix Antoine Chusekele Tulumbo à Nirangongo Désiré Ndinga Berriand reste donc très attentif à l'évolution de la situation qui pourrait aussi avoir des conséquences dans le secteur agricole je veux dire je veux dire que le chef de l'état vienne lui-même voir la souffrance de son peuple il a applaudi de toute façon moi j'ai fait confiance au chef de l'état donc c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour conduire son peuple et quand il y a des problèmes il est avec son peuple voilà donc il est en train de voir l'Est comment ça évolue et puis donner des solutions à son peuple qui souffre pour montrer que non je n'ai pas oublié mon peuple il n'y a pas qu'ici il va continuer jusqu'à Itoury et à Kassing vraiment c'est l'amour qu'il a pour les Nord et dans la perspective de trouver des solutions à la fois durables et efficaces pour son secteur le ministre de l'agriculture réitère totalement sa solidarité et son soutien à la population victime l'harmonisation de vue et l'élaboration de la loi des finances 2022 a été examinée pendant 4 jours par les organisations de la société civile leur débat c'est autour de l'amélioration de la vie sociale de la population nous dit Rikin Zouzi c'est pour faciliter leur participation au séminaire d'orientation budgétaire que les membres des organisations de la société civile se sont retrouvés en séance préparatoire selon les thématiques dans l'objectif d'harmoniser leur vue et contribution apportée à l'élaboration de la loi des finances du gouvernement central pour l'exercice 2022 leurs débats ont tourné autour des politiques publiques qui intéressent la vie sociale des Congolais telle l'éducation la santé l'énergie les infrastructures les mines et l'agriculture les organisations de la société civile de certains secteurs sociaux se sont réunis pour pouvoir se mettre d'accord afin de parler d'une même voix lorsque nous aurons l'occasion de pouvoir participer au séminaire d'orientation budgétaire pour 2022-2023 qui va se passer dans quelques jours donc il nous faut de l'expertise pendant 4 jours les participants se sont mis d'accord sur les solutions à proposer au séminaire d'orientation budgétaire solutions devant rencontrer les besoins de la population Thion Zamata représentant le coordonnateur du COREF s'est félicité de l'accompagnement de la société civile avec le projet Profit Congo dans sa participation directe au processus budgétaire en RDC C'est une dimension que prend le ministère de la formation professionnelle devenu autonome la ministre tutelle Antoinette Kipoulou et les agents de son secteur ont pris part à la réunion du comité ministériel de la SADEC sur l'éducation formation science technologie et innovation d'autres précisions dans ce commentaire de Cédric Kenina C'est à partir de la salle des réunions que les experts du ministère de la formation professionnelle ont pris part par visioconférence à la réunion du comité ministériel de la SADEC chargé de l'éducation formation science technologie et innovation une première dans l'histoire de ces ministères qui a acquis son autonomie après une longue période de dépendance sous la houlette de la ministre de la formation professionnelle et métier Antoinette Kipoulou Kabenga la RDC a réaffirmé son objectif de faire de ces secteurs le faire des lances du développement du pays à travers une main d'oeuvre qualifiée et ces grands rendez-vous africains étaient une occasion également d'un renforcement des capacités des experts du ministère de la formation professionnelle à travers les experts de la SADEC quant à la gestion du système éducatif tant dans son volet formel qu'informel désormais la SADEC va considérer comme secteur autonome le secteur de la formation professionnelle pour nous son excellence Antoinette Kipoulou vient d'adopter les rapports qui constituent désormais la politique régionale de la SADEC et la politique dans laquelle nous sommes alignés pour la deuxième évaluation la prochaine évaluation qui va se tenir à Malawi la présidence la présidence étant assurée par l'Angola pour cette année les rapports finales ont été adoptés moyennant des amendements apportés par le ministère de la formation professionnelle de la RDC par ailleurs ces assises se tiennent sur deux ans et s'emploient à dresser un état des lieux de chaque état dans le domaine spécifique de la formation professionnelle et puis pour régulariser la paie des enseignants des territoires à accès difficile il faut entre autres réduire la distance des lieux de paie c'est parmi les propositions formulées par la commission chargée d'évaluer la paie des enseignants de ces coins du pays des pistes de solutions étaient remises au ministre de l'IPST et Tony Moaba Séverine Katanda un reportage sanctionner ceux qui possèdent à la paie des agents sur base des listes fictives et réduire la distance de lieu de paie fait partie des solutions proposées par la commission chargée d'évaluer les opérations de la paie des enseignants dans le territoire à accès difficile en République démocratique du Congo initiée depuis deux semaines cette commission présidée par Jean-Luc Ayembe président de la commission de suivi et paie des agents et fonctionnaires de l'état après avoir identifié les différents problèmes qui se posent dans ce zone a remis les conclusions avec des pistes de solutions au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mouabakazadi nous avons trouvé des solutions par rapport au listing car il devrait utiliser les listings qui sont produits par la direction de la paie donc par le ministère du budget nous avons également envisagé des sanctions pour les opérateurs de paie qui n'auront pas à s'acquitter convenablement de leurs obligations le ministre de l'EPST promet la mise en oeuvre de toutes les recommandations formulées par la dite commission l'étape qui nous reste c'est l'étape de la mise en oeuvre de toutes les propositions qui ont été faites dans ces rapports sur le plan opérationnel nous savons que le comité de suivi de la paie c'est là qui est vraiment engagé au front pour nous aider à assurer la mise en oeuvre de ces recommandations motif de satisfaction de la présidente du coquiste et députés nationaux du Kassai Anne Mbilambangou la commission de suivi paye des agents et fonctionnaires de l'état le député national de la province du Kassai l'IFOD institution financière de développement Caritas Congo et le syndicaliste ont constitué cette commission de travail Kinshasa a accueilli depuis dimanche 13 juin dernier plus de 50 officiers militaires venus du Cameroun dont 25 stagiaires de l'école internationale des forces de sécurité objectif une visite d'études Nodi Malumbila l'école internationale des forces de sécurité est un centre d'excellence de la CAC la communauté économique d'Afrique centrale dont font partie nos deux pays nous sommes ici un centre d'excellence de l'Union africaine il est tout à fait normal de venir ici parce que ce pays a une grande expérience en matière de formation des élites militaires des élites de défense et de sécurité et nous pensons que cette expérience notamment celle du CHESD peuvent nous servir aussi à nous à l'école internationale des forces de sécurité pour enrichir nos curriculaires de formation et nous souhaiterions d'ailleurs qu'à l'issue de cette visite nous puissions établir des plates de passerelles des plateformes de collaboration de partenariat entre nos deux institutions c'est un sentiment c'est un sentiment d'honneur de satisfaction et de fierté parce que les autorités de la République démocratique du Congo ont bien voulu accepter que l'école internationale des forces de sécurité effectue sa mission d'étude ici à RBC la mission d'étude qui concerne deux stages en cours dans notre institution à savoir le brevet d'études supérieures de sécurité et le diplôme état-major des forces de sécurité tout se passe très bien l'accueil partout est chaleureux nous sommes fiers d'être ici personnellement c'est ma première fois de visiter la RBC et je me rends compte que je suis à l'aise ici mes promotionnaires mes cadres qui m'accompagnent sont également à l'aise et nous voulons très sincèrement remercier les autorités pour la qualité de l'accueil qui nous est réservé célébré hier la journée de l'enfant africain la région de Bruxelles a financé une formation des formateurs à l'entrepreneuriat pour les jeunes enfants en rupture familiale à travers la création des micro-entreprises collectives un commentaire de l'Izette Moujinga les formateurs à l'insertion professionnelle par l'entrepreneuriat des jeunes enfants en rupture familiale dit enfant de la rue était à l'honneur le mercredi 16 juin 2021 date jour et mois dédié à l'enfant africain en mémoire des massacres des enfants des sowétaux en Afrique du Sud l'ONJ Louvain coopération œuvrant à travers ses partenaires locaux a fermé les portes de la session de formation des formateurs dans le cadre du projet d'appui à l'insertion professionnelle des enfants en rupture familiale cette session de formation assurée par art school dans une approche méthodologique pas à pas a été sanctionnée par la remise des certificats aux bénéficiaires devant les autorités politico-administratives de la commune de Kassavougou ces modules de formation financés par la région Bruxelles capitale apporté sur la création des micro-entreprises collectives au bénéfice des 60 jeunes enfants en rupture familiale dans l'accompagnement aux techniques d'entrepreneuriat en dotation des équipements à 4 équipateurs et à la création des 12 micro-entreprises collectives fonctionnelles Louvain Coopération attend ainsi améliorer les conditions de vie d'un millier de personnes en collaboration avec 140 partenaires locaux et 28 projets dans 9 pays du monde pour une période allant de 3 à 10 ans et puis enfin la deuxième journée du séjour de travail du chef de la maison civile du chef de l'état au Loiraba a été consacrée à la rencontre avec les médecins membres du conseil de l'ordre des médecins vétérinaires les notables et la jeunesse du Loiraba pour la sécurité et le développement au dépanneur Le mercredi ce jour 2021 a été consacré aux différentes audiences les chefs de la maison civile du chef de l'état le docteur Bruno Miteau commence cette journée par les conseils provinciaux de l'ordre des médecins vétérinaires en sa casquette du président national de l'ordre des médecins vétérinaires l'homme s'est retrouvé dans sa peau et a reçu quelques doléances de ses hôtes Notre réunion a été cadré sur la santé de la profession vétérinaire dans la province du Loiraba on voulait échanger avec le président national nos expériences sur place dans le Loiraba qui pourront aussi servir d'expérience dans la République démocratique du Congo comment la profession vétérinaire s'exerce en celui dans cette province et faire voir aussi la place qu'occupe le médecin vétérinaire dans la province du Loiraba et aussi montrer quelques faiblesses lui en tant que président pour qu'il puisse nous donner des solutions pour booster cette profession dans la province du Loiraba Après s'en est suivi les communautés locales qui ont échangé avec les chefs de la maison civile du chef de l'état sur plusieurs points concernant le Loiraba Les confessions religieuses étaient aussi au rendez-vous Les jeunes réunis au sein du conseil provincial de la jeunesse et les étudiants lors de leur passage ils ont demandé la sagesse du chef de la maison civile du chef de l'état les docteurs Bruno Miteo ayant aussi la mission de rapprocher la famille naturelle du chef de l'état qui est la population de s'impliquer personnellement pour les rétablissements de la paix dans la province du Loiraba Je tiens réellement à vous encourager Soyez optimiste Soyez optimiste et en même temps proactif et anticipatif Évitez de pleurnicher Si vous en tant que leader parce que vous constituez un leadership fort et je suis très conscient tout autour de la table ici Dieu seul sait dans 10-15 ans qu'il y aura des ministres et des ministres Une journée sans repos pour les chefs de la maison civile du chef de l'état qui a fini les séances du travail par les chefs coutumiers composés respectivement de l'empéraire Moitiave les chefs des cheferies ainsi que chefs des groupements de la province du Loiraba Fin de cette édition d'informations Madame, Monsieur Merci de l'avoir suivie et l'actualité continue à 20h avec Oskar Malkaïch Merci de l'avoir suivie Merci de l'avoir suivie Merci de l'avoir suivie